Romains chapitre 10 Frères, le désir de mon cœur, et ma supplication à Elohim pour Israël est vraiment en vue, du salut. Car je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Elohim, mais non pas selon la connaissance précise et correcte. Car, ne connaissant pas la justice d'Elohim, et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice d'Elohim. Car Machia est la fin de la Torah, pour la justice de tout croyant. Car Moshé écrit à propos de la justice qui vient de la Torah, l'être humain qui aura pratiqué ces choses, vivra par elle. Mais ainsi parle la justice qui vient de la foi, ne dis pas en ton cœur, qui montera au ciel. C'est-à-dire, amené vers le bas, Machia. Ou, qui descendra dans l'abîme. C'est-à-dire, emmené ailleurs Machia, hors des morts. Mais que dit-elle ? La parole est près de toi, dans ta bouche, et dans ton cœur. Or voilà, la parole de foi que nous prêchons. Parce que si tu confesses de ta bouche le Seigneur y est au choix, et si tu crois dans ton cœur qu'Elohim l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est du cœur que l'on croit à la justice, et c'est de la bouche que l'on fait profession pour le salut, car l'Écriture dit, quiconque croit en lui, ne rougira pas de honte. Car il n'y a pas de différence, entre le juif et le grec, car le même Seigneur de tous, est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur, sera sauvé. Mais comment invoqueront-ils, celui en qui ils n'ont pas cru ? Et comment croiront-ils, en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Et comment en entendront-ils parler, sans quelqu'un qui prêche ? Mais comment prêchera-t-on, si l'on n'est pas envoyé ? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'Évangile de la paix, de ceux qui annoncent l'Évangile des bonnes choses. Mais tous n'ont pas obéi à l'Évangile. Car Yeshaï a dit, Seigneur, qui est-ce qui a cru à ce qu'il a entendu de nous ? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et l'on entend au moyen de la parole d'Élohim. Mais je dis, ne l'ont-ils pas entendu ? Au contraire. Leur voix est allée par toute la terre, et leur parole jusqu'aux extrémités de la terre habitée. Mais je dis, Israël ne l'a-t-il pas su ? Moshé le premier dit, Je vous exciterai à la jalousie, par une non-nation, je provoquerai votre colère, par une nation sans intelligence. Et Yeshaïa assume avec hardiesse, et dit, J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas, et je me suis clairement manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Mais à Israël il dit, Tout le jour j'ai tendu mes mains vers un peuple rebelle, et contredisant. Merci. Merci.